et bien salut tout le monde c'est Jens Pompier et on se retrouve pour un unboxing un déballage comme vous voulez donc on est toujours avec le fameux cutter avec ce cutter j'ai déballé la ps4 tous mes trucs donc il a vécu des déballages ce petit cutter donc on est pour un déballage du Logitech Driving Force GT donc c'est un volant on va tout de suite commencer pour l'ouverture voilà voilà j'ai ouvert un peu dans tous les sens mais bon c'est pas grave hop on va virer ça voilà alors le Logitech Driving Force GT donc de la marque Logitech alors comment ça peut s'ouvrir ça doit être par ici voilà désolé je suis un peu malade désolé pour le truc qui bouge hein voilà voilà oui il est joli il est joli la présentation déjà est très belle donc donc Driving Force GT Logitech voilà après on a le pédalier le volant pardon pour la caméra on a différentes langues donc Royaume-Uni, Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et ça je sais plus c'est quoi je me rappelle même plus voilà on va tout de suite l'ouvrir oh elle a l'air super joli donc on va sortir déjà ceci ça ça doit être les câbles voilà l'alimentation voilà et c'est tout il n'y a plus rien après le pédalier le pédalier voilà la petite truc là franchement elle est plutôt pas mal voilà et plus intéressant c'est bien sûr le volant voilà le petit volant donc on va l'ouvrir par là et franchement franchement il a de la gueule franchement ils ont fait du très bon boulot ouais donc les petits boutons là voilà donc les IA on va se retrouver pour les branchements donc bah à tout de suite donc voilà on se retrouve excusez moi je suis un peu malade donc voilà on se retrouve pour piquer attache donc j'ai eu un gros problème avec ce volant c'est qu'en fait j'ai dû appeler le support technique les gens pour m'aider quoi parce qu'en fait si vous voulez j'arrivais pas à le régler parce que j'arrivais pas à télécharger un logiciel parce qu'en fait si vous voulez il n'était pas compatible donc avec le support on l'a rendu compatible excusez moi et voilà donc je suis désolé pour ma voix je suis vraiment malade donc pour ce volant il coûte à peu près 80 euros sur amazon pour ceux qui veulent l'acheter donc les fixations c'est très simple c'est ici vous avez juste à tourner les petits trucs là voilà et derrière je sais pas si vous allez voir mais bref voilà ça se fixe voilà donc ce volant a une rotation de 900 degrés ceux qui savent pas donc deux tours et demi voilà on est sur le jeu Obotrug Simulator 2 donc voilà je sais pas si vous voyez bien mais un coup voilà je donne ça et dès que je vais tourner hop oh putain il y a un bus voilà donc c'est assez compliqué euh mais bon déjà je me suis mis là pour me garer pour faire la vidéo donc voilà euh donc là vous pouvez apercevoir que déjà mon setup a bien changé vous ferez un setup 2016 euh parce que voilà ça vous a l'air intéressant euh là vous pouvez déjà apercevoir mes play mais bon vous ferez un setup de toute façon donc euh pour ceux qui veulent acheter ce volant ben moi je vous conseille si vous aimez jouer euh qu'est-ce qu'il se passe pour les gens qui veulent euh dormir mais bon voilà quoi voilà quoi ben après le retour de fin je l'ai pas eu moi parce que j'arrive pas à régler mais bon euh je pense que c'est dans les réglages hein euh c'est dans les réglages moi je vais vous laisser sur ces images j'espère que cette vidéo que cette vidéo vous aura plu moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo c'était Diel Pompier Bye c'est parti